Aujourd'hui c'est un jour spécial, Alléluia, parce qu'il y a quelque chose qui sort de ta vie aujourd'hui. Il y a un poids sous lequel tu ploies que tu ne porteras plus et un fardeau sur tes épaules qui sera ôté et un des moyens de recevoir de Dieu, c'est de participer. Est-ce que tu comprends ce que je dis? À des moments, Dieu te rend ministère et à d'autres, tu te rends ministère. Tu le fais toi-même. Il y a des gens dans les Écritures à qui Jésus a imposé les mains et ils étaient guéris. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Mais il y a une femme qui a imposé la main à Jésus et elle a été guérie. Donc à des moments, si Dieu ne veut pas te toucher, toi touche-le. Et bien entendu, nous savons qu'il est impossible qu'il ne veuille pas te toucher. Mais ce que je voudrais dire, n'attends pas passivement. Cette femme a vu Jésus, l'homme de Dieu, passer par là. Et il y avait une foule. Jésus n'a pas prêté attention à cette dame. Il ne s'est pas arrêté pour lui rendre ministère. Mais elle s'est fait trouver un moyen de se rendre ministère à elle-même. La Bible dit qu'elle s'est dit que si seulement je pouvais toucher le pan de son vêtement. Si seulement je pouvais toucher le pan de son vêtement. Donc elle s'est mis en mode participatif. Que je te dise, Tu peux te retrouver même à un endroit où il n'y a pas de présence de Dieu. Mais ton niveau de participation, ton Amen, peut faire que la présence de Dieu vienne seulement sur toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Donc participe. Alléluia. Un des moyens par lesquels tu actives le surnaturel, c'est tes paroles. L'une des choses que tu peux dire dans un culte comme celui-ci, c'est Amen. Pour activer le surnaturel dans ta vie. Une autre chose que tu peux dire pour activer le surnaturel, c'est mon histoire a changé. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Dis quelque chose. La Bible dit que le pauvre dit. Si tu te tais, Tes problèmes continuent de te troubler en silence. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Quand il s'agit de ton destinée, parle. Talk. Parle. Speak. Parle. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Ah, tu ne réponds pas encore, tu blagues. Je peux te dire quelque chose. L'apôtre Paul a dit. Voici la parole de la foi. Il dit, comme nous croyons, Nous avons déclaré. Comme nous avons cru, Alors nous parlons. C'est ça la parole de la foi. C'est là sur tes lèves. C'est dans ton cœur. Et comme tu crois, Tu déclares. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Je dirais de l'Eternel qu'il est ma forteresse et mon refuge. Qu'est-ce que tu déclares ? Peut-être que tu n'es pas venu ici avec un défi de maladie, Mais plutôt de pauvreté. Tu es autant fauché qu'une souris de mosquée. Je veux changer cette déclaration. Qui a commencé cette mauvaise déclaration ? Il n'y a pas de souris d'église. Si une souris s'aventurait à l'église, Elle ne devrait pas être pauvre. Qu'est-ce que tu dis ? En face des problèmes, Qu'est-ce que tu déclares ? C'est quelque chose qui irrite le ciel. C'est les mauvaises déclarations des croyants. Deux situations pour lesquelles il s'est irrité face à Moïse. La première fois, c'était le type de parole de Moïse. Tu es dans ma présence et tu me parles de tes problèmes. Tu ne vois pas combien grand je suis. Et il a dit, Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Je ne peux pas être convaincu de déclarer des choses négatives, Peu importe ce qui se passe. Je ne peux pas être convaincu. Et je refuse d'être contaminé par tes paroles. Certains d'entre vous venez à des moments avec des soucis. Mais je ne peux pas me laisser contaminer. Avec tes inquiétudes. Avec ta panique. Qui parmi vous peut ajouter une minute à sa vie, Ou une journée à sa vie, en s'inquiétant. Que quelqu'un dise Amen. David a dit, je dirais de l'éternel, Qu'il est mon refuge et ma forteresse. Qu'est-ce que toi tu dis de l'éternel ? Qu'est-ce que tu dis ? Mais tu vois, Ton problème est que tu continues de dire des mauvaises personnes ce qu'elles sont. Tu continues de dire comment les sorcières et les sorcières de ta famille ne vous laissent pas en paix. Tu continues de parler d'elles. Tu exaltes les mauvais schémas dans ta famille plus que tu n'exaltes la parole de Dieu. L'un des moyens d'imposer la main à Dieu, Avant qu'il ne t'impose la main, C'est de déclarer sa parole. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Et à des moments où je peux être en train de rendre ministère, Avant même que je n'arrive à côté de toi du Seigneur, Mon histoire doit changer. Et tu reçois, avant même que je n'arrive devant toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que je suis anointed ? Est-ce que c'est parce que je suis anoint ? Non ! Non ! C'est parce que tu as dit quelque chose. Mon imposition demain viendra simplement comme un accord. Ça viendra simplement mettre le seau sur le reçu qui est déjà là. C'est le cachet. Le cachet. Est-ce que je peux répéter ce que je viens de dire ? Quand tu déclare quelque chose que tu crois, c'est le reçu. Hébreu 11. Maintenant, la foi est L'assurance des choses qu'on espère. Et l'évidence des choses qu'on ne voit pas. L'évidence des choses qu'on ne voit pas, c'est le reçu. Si je fais un assas à Wada, place. Et peut-être que j'achète un grand frigo réfrigérateur. Et je te donne le reçu. Est-ce que tu as ce refus ? Est-ce que tu as ce refus ? Mais ce n'est pas encore dans ta cuisine. Tu comprends ce que je dis ? Et il y a un officiel là-bas qui va apposer le cachet délivré sur ton reçu au moment où on te le donnera. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Donc, ta parole crée le reçu. Parce que la foi crée la preuve. C'est dans ta main. Le reçu là, c'est la preuve que cette chose-là t'appartient déjà. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Et maintenant, on ajoute le cachet livré et tu prends. Mais avant qu'on ait mis le cachet, est-ce que ce n'est pas déjà à toi ? Ça t'appartient. Il n'y a rien qu'un homme de Dieu puisse te donner qui ne t'appartient pas. Parce qu'il s'agit de ce que Christ a fait. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Et donc, tu peux librement prendre. Et autrement, tes paroles. Tu viens à l'église avec le reçu. Et je dis au nom de Jésus. Et je m'en dis cette situation. C'est tout simplement à poser le cachet sur le reçu que tu as apporté. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Si tu veux facilement recevoir quelque chose, déclare-le. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Si tu crois, et tu le déclare. Puis-je te dire quelque chose ? La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le seul moyen que les anges ont pour savoir que tu as cru pour les choses qu'ils sont censés t'apporter. La Bible dit que les anges sont des anges envoyés pour rendre ministère aux récipiendaires du salut. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Écoute-moi. Les anges n'ont pas l'autorisation de Dieu pour connaître tes pensées. J'espère que tu le sais. Si tu ne parles pas, ils ne savent pas ce que tu crois. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? La seule personne qui entend tes pensées c'est le Seigneur. J'espère que tu sais que le diable ne lit pas tes pensées. À des moments, il peut instiller des pensées dans ta tête. Mais il ne peut pas lire tes pensées. Dieu voulait se rassurer qu'il y ait un endroit secret dans l'homme où il peut, de façon exclusive, communiquer avec lui. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Oui, oui, oui. Il y a cette ligne de communication exclusive. C'est pour ça que j'ai pitié de ceux qui prient les saints pour que les saints prient le Père pour eux. Parce qu'ils ont la ligne directe. Alors qu'ils ont la ligne directe. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? La ligne directe. Et cette ligne-là n'est pas violable. Do you hear what I'm saying ? Ni interruptible. Mais c'est tout le pro, tout le beau s'il y a pas. Mais pour certaines choses être activées, vous devez parler ce que votre cœur est full de. Mais pour que certaines choses soient activées, tu dois déclarer ce qui est rempli dans ton cœur. C'est pour ça qu'à la fin de ce culte, je vais t'amener à parler. Dis à ton voisin, tu as la ligne directe. Tu sais, quand tu es marié et que ça fait un certain temps déjà que tu as été avec ton partenaire, il peut y avoir la foule. Tu te tiens ici alors que ton partenaire est au bout de la salle là-bas. Vous pouvez juste regarder à l'autre et transmettre un message. Vous pouvez vous regarder et vous transmettre et communiquer. Et tu comprends parfaitement le message. Vous vous regardez, juste un coup de regard. Juste un clin d'œil et tu comprends que ton mari a dit, vous avez quelqu'un qui est venu vous rendre visite et juste un clin d'œil. Et puis tu comprends qu'il a dit que tu ailles prendre les 10 000 qui sont cachés sous la caisse qui étaient... Bref, tu comprends le message. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? C'est comme ça que tu peux communiquer avec Dieu. Cette façon de communiquer bâtit ton intimité. Et ça te confère la sécurité. Il y a des moments où certains pourraient avoir eu cette expérience ici. Tu es endormi, tu es oppressé, tu es inoppression. Et puis tu n'arrives pas à crier le nom de Jésus. Mais tu te calmes. Et puis à l'intérieur, tu réussis à dire, Jésus est... Une puissance est relacée. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? C'est pour ça que cette ligne directe est ta sécurité. C'est le moyen par lequel le Seigneur te rassure qu'aucun diable, aucun élément peut t'empêcher de communiquer avec lui. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Mais l'un des moyens d'activation de la manifestation C'est par la déclare. Que le pauvre dise, je suis fauché. Est-ce que c'est ça que les écrits-tu disent ? Que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Et à la base de faiblesse, tu peux tout mettre. Que le malade dise, je suis guéri. Et ça m'emmène dans Esaïe 53. Esaïe 53 dit, qui a cru à notre rapport ? Parce que c'est ça la base. Est-ce que tu crois au rapport ? Et Esaïe commence à étaler ce rapport. Il dit, par ses meurs, Dieu a été guéri. Il a porté sur lui tes transgressions. À partir du verset 4, verset 5, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Est-ce que tu crois au rapport ? Une fois que tu as cru au rapport, Ne permets pas à ta bouche de dire le contraire de ce que le rapport a dit. Le proposé. Il y a un mot dans les écrits qui est appelé homologueo. L'apôtre Paul en parlant, Il dit que la communication de votre foi soit effective au travers de la reconnaissance de toutes les bonnes choses que le Seigneur Jésus a faites. Et le mot traduit par reconnaissance ici, c'est le mot homologueo. Le mot homologueo simplement signifie rester en parallèle avec ce que Dieu dit. Il dit, tu es fort, tu dis, je suis fort. C'est homologueo. Il dit, tu es blessé, tu dis, je suis blessé. Tu ne dis pas, mon village, les gens m'entendent. Tu dis ce que Dieu dit. Homologueo. Il dit, mais tu restes en parallèle avec la parole de Dieu. Il dit, je suis fort, tu dis, je suis fort. Il dit, je suis béni. Il dit, tu es béni, tu dis, je suis béni. Et tu ne déclares pas autre chose. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ton problème c'est que tu as homologueo l'économie camerounaise. Ton problème c'est que tu as homologueo l'économie camerounaise. Tu as homologueo l'économie camerounaise. C'est très dur pour moi. On a dit au village que l'autre-ci ne conduira jamais une voiture. Et tu dis, les gens dans mon village ont dit que je n'aurai jamais une voiture. Et tu dis, Why do you keep saying what they have said? They have said what they have said. Let them do their ministry. Also begin to do your ministry. Your own ministry is to homologueo what God has said about you. Au village, on a dit que tu n'as pas conduit de voiture. Donc du coup, tu passes le temps à dire, Ok, on a dit que je ne devais pas conduire de voiture. On ne devais pas conduire de voiture. Alors que tu devrais plutôt faire ton ministère qui est de déclarer ce que Dieu a déclaré. Allow them to do their ministry. Permets qu'ils fassent leur ministère. J'ai pitié des croyants qui passent le temps à déclarer ce que les sorciers et les sorciers ont fait. Ils ne peuvent rien faire d'autre que ce qu'ils font. Ils accomplissent leur appel. Laisse-les tranquilles. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Pendant qu'ils disent ce qu'ils disent, Qu'est-ce que tu dis? Pendant qu'ils font ce qu'ils font, La Bible dit que Satan et ses aliments sont sous mes p'tons. Pendant qu'ils font tout cela, Ils sont non seulement sous mes pieds, Mais même sous la terre. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Isaiah 26, verset 3. Isaiah 26, verset 3. Je garderai dans une paix parfaite ce dont la pensée est fixée sur moi. Pas fixée sur les troubles. Pas fixée sur les problèmes. Pas fixée sur ce qui arrive à tout le monde dans la famille. Quand tu as l'impression qu'il y a un schéma familial qui veut se produire dans ta vie, Tu commences à déclarer le contraire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? A des moments, c'est tout simplement. A des moments, c'est une proposition qui vient te faire que tu es censé soit accepter, soit rejeter. Est-ce que tu veux que des choses qui se produisent dans ta famille se produisent? Parfois, tu acceptes, alors que c'est une proposition qui t'est faite que tu peux refuser. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Puis-je te dire quelque chose? Le passage le plus élémentaire de la Bible, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. If any man, quiconque, est en Christ, il est une nouvelle création. Behold! Voici! You know what behold means? Est-ce que tu sais ce que veut dire voici? Behold means look, see! Behold veut dire en français regarde. Voici, voici, ça signifie ça. Quand ils disent voici, il veut dire qu'il est ici! Regarde attentivement. Behold! Voici! Open your eyes to this new reality. Ouvre tes yeux sur ces nouvelles réalités. All things have become new. Toutes choses sont devenues nouvelles. All things have passed away. Les choses anciennes sont passées. Et puis, parfois, nous ne comprends pas ce verset. À des moments, nous ne comprends pas ce verset. Parce que nous ne lisons pas le verset 16. Parce que nous ne lisons pas le verset 16. Et il dit, nous ne connaissons plus personne par la chair. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Puis, je te dis quelque chose. Quand tu n'étais pas encore sauvé, The curse, or the pronouncement that the witches and wizards did, it was as they knew you after the flesh. Now, there is a version of you that is new, which is no longer known as the one that they cursed. The one that they cursed, Jesus died with that one on the cross. Avant que tu ne croies, il y a une version, celui qui était maudit et tout, c'est cette version que les sorciers connaissaient par la chair. Mais une fois que tu as cru, c'est une nouvelle version de toi qu'on connaît aujourd'hui, mais qu'on ne peut connaître que par l'esprit. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La version de toi a été clouée avec Jésus, c'est mort à la croix. Dans 1 Pierre chapitre 2, il insiste sur lui-même à porter nos transgressions. Et par ses mertrissures, nous avons été guéris, lui-même. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de les porter. Imagine un peu qu'il y a un seau qui pèse 20 kg. Et je décide d'aller le porter. Et Abiola vient et il dit, je voudrais porter. Et je dis, Abiola, ne t'inquiète pas, j'ai porté. À des moments, on continue de se battre avec Jésus. Il lui-même a porté, mais nous voulons bagarrer pour porter. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il y a des gens qui s'identifient à leur problème. Oui. Comme Naomi a dit, ne m'appelle plus Naomi, appelle-moi Mara. Parce que la vie a été amère pour moi. Tu veux être appelé par tes problèmes. Partout où tu vas, tout le monde doit savoir que tu as des problèmes. Partout où tu vas, tout le monde doit savoir. Tu sais, il y a des gens qui aiment l'apitoiement. Ils ne veulent pas, en fait, que tu résolves ce problème-là. Ils ont épousé le problème. Ils aiment quand ils arrivent quelque part et quelqu'un dit, oui, patience. Comment est-ce que j'ai pensé, hein? Asia. Asia. Listen to me. Écoute-moi. I read the entire Bible. Maybe I didn't read it well. Peut-être que je n'ai pas bien lu, mais j'ai lu toute la vie. But Ernesto, I have not seen Jesus tell anybody Asia. Ernesto, je n'ai vu personne à qui Jésus a dit Asia. À des moments, au lieu de te focaliser sur l'œuvre de Jésus et ce qu'il a fait pour toi, tu es plutôt focalisé sur tes problèmes et tu te dis, depuis que je viens dans cette église, ça fait six mois, personne ne voit que je porte la même chaussure. You want Asia. Tout ce que tu veux, Asia, écoute. I may not have Asia to give you. Je pourrais ne pas avoir Asia pour toi. Even though, anyway, I will tell you Asia when I see you crying. C'est vrai que je te dirai patience quand je te verrai pleurer. But let me tell you. Mais que je te dis. I want to give you God. Je voudrais te donner Dieu. That's why I teach you the way I teach you. C'est pour ça que je t'enseigne comme je le fais. Et c'est pour ça que je prie pour toi. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ecoute. Don't never join the pity parties. Non, non, non. Ne reste pas dans la compagnie des gens qui s'apitoient. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? I don't want my life to be contaminated with people who are always pitying themselves. Et je ne veux pas être contaminé par ceux qui passent leur temps à s'apitoyer. Do you hear what I'm saying? Do you hear what I'm saying? Don't join the pity party. Ne t'associe pas à la compagnie de l'apitoiement. Join the faith party. Rejoins la compagnie de la foi. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ceux qui déclarent la parole de foi qu'ils croient. Je te dis Déclarer la parole produira des craquels dans ta vie. Des merveilles. Il y a un truc stupide que j'ai passé le temps à dire pendant des années. On a réalisé que quand on allait quelque part, les moustiques ne me piquaient pas. Anywhere I go, present tense. Mosquitos ne me piquaient pas. Les moustiques ne me piquaient pas. Vous savez quand ça a commencé? Il y a plusieurs années que j'avais commencé à déclarer que c'est un pacte de non-agression avec les moustiques. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? One day I declared that I can never eat, you know, you see these more black insects that are inside beans. Un jour j'ai déclaré que les charles sont dans les haricots. I said I will not eat it. J'ai dit je ne mangerai pas ça. So when somebody who does not clean the beans well serves me beans, God will arrange for those things to all gather in one part of the plate. So before I put the beans, I will always sit and I gently remove it. I say Father the covenant is working. I'm not eating this nonsense. Et même si la personne qui prépare l'haricot n'a pas bien nettoyé son haricot avant, n'a pas bien trié, Dieu se rassure toujours quand on me sait que lorsque je suis en train de manger, ces insectes-là sont dans un endroit et je ne les cherche pas. Je les mets simplement de côté et je mange mon haricot. Je n'ai aucune idée de ce que la parole peut produire dans ta vie si tu la déclare. Que quelqu'un ouvre sa bouche et dise Au nom de Jésus Je suis libre De toute oeuvre du diable Au nom de Jésus Je suis libre De toute mythe Au nom de Jésus Je suis libre De tout enchantment Au nom de Jésus Je suis libre De tous les schémas et modèles dans mon village Je suis libre De toute déclaration que même mes parents pourraient avoir fait contre moi Qu'à ta labrador sauter le bébé Je suis libre Je suis libre Je suis libre De ce que mes grands-parents ont fait Je suis libre De l'impact de leurs actes Je suis libre Je suis libre Je suis libre De leur De leur alliance De leur alliance Et tout le monde Dans ma famille Mes grands-parents avaient une alliance de pauvreté Si je n'avais pas traité Si je n'avais pas traité ça dans la prière Et prier pour moi-même Et prier pour ma famille Nous n'étions censés Rien devenir L'alliance de la pauvreté Regardez le genre d'alliance Que certaines personnes peuvent faire D'autres font les alliances de richesse Mais les nôtres avaient fait de la pauvreté Est-ce que tu comprends ce que je dis Je suis libre Que les pauvres disent Je suis riche Écoute-moi Commence à déclarer ce que tu veux voir au quotidien Je suis heureux Je suis joyeuse J'enfante des enfants Je suis ointe Les choses s'arrangent Quand Sinas Quand Sinas Sang the song En santé I'm blessed I'm blessed I'm blessed Listen Daremi was speaking The word of faith That was in her heart Elle déclarait la parole de foi Qui était dans son coeur If you care Don't like the song The blessing is evident In that woman's life Si tu veux N'aime pas la chanson Mais la bénédiction est évidente I'm walking in power Walking in miracles For favor You see favor in her life Everywhere Tu vois la faveur dans ma vie De tous les côtés Stay there Reste là Be singing Vivian Pourquoi tu m'as fait comme ça Continue de chanter Vivian Why did you do me that Vivian Vivian Will continue To do you Elle va continuer De te faire ça Then she will call Jennifer And the two of them Will do you more Et tu vas appeler Jennifer Deux vont davantage De te rendre comme ça Jésus Jésus a dit When you cast out a devil Quand tu chasses un démon Il s'en va Et il reste pendant un certain temps Il rassemble sept autres qui sont plus forts que lui Et ils reviennent Et ils voient si ton langage a changé Et ils voient si ton langage a changé Si ta connaissance a changé Il dit quand ils reviennent S'ils trouvent que la maison est vide Ça veut dire que tu n'as rien mis dans ta tête Tu n'as pas rempli ta tête de la parole de Dieu Dans ton coeur C'est vide Tu es autant ignorant que tu l'étais C'est quand l'homme de Dieu a prié pour toi Et c'est le démon Donc quand les démons reviennent C'est Jésus qui l'a dit Ce n'est pas un être humain Jésus a dit Le diable a été chassé Mais il est revenu Et c'est pour ça qu'on voit des gens Desquels on a chassé des démons Revenus en l'état où ils étaient Avant qu'on ne le fasse Et on voit les démons se manifester On a prié pour elle l'autre jour Et puis Est-ce que ça veut dire Qu'elle n'était pas vraiment délivrée Ça veut dire qu'on a trompé l'homme de Dieu En faisant croire que le démon est parti Alors qu'il était là S'il y a quelque chose de démoniaque Dans ta vie Il n'est pas possible que ça puisse rester Mais maintenant Après ça tu dois entrer dans la véritable délivrance La délivrance ce n'est pas le fait de chasser les démons Jésus a dit que tu connaîtras la vérité Et la vérité t'affranchira Donc une fois que le démon a été chassé Tu n'es pas encore libre Tu deviens libre quand la vérité rentre dans ta vie Et donc quand la vérité rentre Et que le démon revient avec le 7 qui l'accompagne Il est sans puissance Parce que quand il revient Il te retrouve en train de dire Je suis béni Il te retrouve en train de dire Je suis guéri Et il t'entend dire Je ne peux pas être vaincu Il vient et trouve la vérité en toi Il vient et trouve la foi en toi Il ne peut plus rien faire Il ne peut plus rien faire Merci Jésus Je voudrais que tu te tiennes sur tes jambes Si tu veux recevoir de Dieu Laisse-toi aller Et parle-lui maintenant Parle-lui Quelle est cette situation que tu veux voir transformée dans ta vie ? Quel est ce défi-là ? Commence à déclarer les nouvelles réalités que tu voudrais voir Commence à déclarer je suis guéri Commence à déclarer je reçois ma percée Commence à déclarer je ne mourrai pas Je vivrai Et déclarer la gloire de Dieu Commence à déclarer je vais partir de ce niveau au niveau supérieur La stagnation n'est pas mon partage Je croiterai Commence à déclarer Que je suis libre de toute malédiction Je suis libre de toute malédiction Je suis libre de toute manipulance démoniaque Je suis libre de toute influence démoniaque Satan, je suis libre de toutes tes oeuvres Au nom de Jésus Toutes tes oeuvres dans ma vie sont je détruis La Bible dit que c'est pour cette raison que le fils de l'homme est venu Afin qu'il détruise les oeuvres du diable Ce matin je déclare et décrète Que toute oeuvre du diable dans la vie de quelqu'un de qui compte